bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinar vivatech consacré aux dômes motorisés d'intérieur et également d'extérieur mais on va passer du temps sur les dômes d'intérieur avec un jeu de mots de notre amie tina à max ce dôme et du tonnerre les webinars vous permettent de vous perfectionner techniquement dans un domaine améliorer la qualité des installations et des vidéos déployées chez vos clients mieux argumenter et positionner vivatech par rapport à d'autres marques économisez votre temps si vous avez des questions des suggestions des remarques des critiques n'hésitez pas à nous en faire part à selsfr.vivatech.com de manière à ce que nous puissions faire évoluer ce concept de webinar une copie de cette présentation aura lieu en format pdf sur le site ftp de vivatech france alors pourquoi un webinar consacré aux dômes motorisés d'intérieur parce qu'aujourd'hui les caméras fixes ont des limites on peut pas en mettre partout et même si on en mettait partout on ne pourrait on ne serait pas susceptible d'avoir une qualité d'identification partout on va voir cependant que les caméras motorisés ont également des faiblesses et qu'on peut pas en mettre partout non plus et que ça se fait sous certaines conditions alors on verra les applications type des caméras motorisées notamment l'intérieur dans quel cadre légal on se trouve également présentation du nouveau dôme ptz sd8061 qui est le nouveau dôme d'intérieur full hd très puissant qui est lancé par vivatech on verra aussi des scénarios évolués on va pouvoir combiner des dômes motorisés avec des caméras fixes ou des systèmes d'alarme de manière à fournir des solutions on va dire un petit peu évolués combiné à des nvr ou de la vms et là en l'occurrence je vous ferai une démonstration avec vaste on verra les accessoires liés au dôme sd8061 voilà donc le dôme et va être destiné à faire du suivi de et de l'identification il a levé de doute sur cible mouvante alors les différents types de caméras qui existent aujourd'hui sur le marché chez vivotech donc des caméras box qui ont l'avantage de pouvoir avoir des objectifs interchangeables et qu'on aujourd'hui on a même une un modèle spécial lecture de plaque qui va vous être présenté dans très peu de temps des caméras bolettes vari focale qui ont l'avantage d'avoir des rotules leur permettant de viser dans des n'importe quelle position les dômes fixes qui seront moins souples que les caméras bolettes mais qui seront moins faciles à arracher et d'une maintenance plus aisée les dômes ptz on va voir qui eux vont avoir puisqu'on va parler de ça aujourd'hui la faculté de pouvoir zoomer et pouvoir se déplacer traquer une cible les caméras panoramiques qui sont excellentes pour pouvoir avoir un énorme champ de vision et faire de la reconnaissance et du suivi de trafic et les autres caméras notamment les dômes les petites caméras à base de boîtier wc ici vous voyez là qui sont très discrètes et qui peuvent être encastrés dans des murs et de faux plafonds et évidemment les serveurs vidéo alors limite des caméras fixes on part toujours de la focale donc entre le capteur et l'endroit où se forme l'image où l'image est retournée se forme dans l'objectif de la caméra donc quand la focale est courte on peut avoir un angle de vue très large mais qui ne sera pas qui n'aura pas de forte profondeur de champ évidemment plus on va éloigner la distance focale plus elle va être grande plus on va pouvoir avoir la capacité de zoomer mais en zoomant va perdre la faculté de voir évidemment sur un angle large évidemment plus on va éloigner cette focale plus on va pouvoir zoomer très très loin ce qui est le cas d'un dôme ptz lorsqu'on active la fonction zoom vous voyez qu'ici on va voir si je mets un rapporteur évidemment mon angle de vision va se réduire au sûr et je me rends compte que plus je suis court plus je vois large mais je vois pas très loin pas très bien loin disons et ensuite je vais pouvoir avoir des objectifs varifoco qui vont aller jusqu'à 12 mm environ donc du 3 12 ou du 3 9 les caméras box qui vont permettre en changeant l'objectif de pouvoir aller jusqu'à 50 mm parfois un petit peu plus et puis au delà de 50 mm on va voir les fameuses caméras ptz qui peuvent avoir des focales qui font 13 cm comme vous voyez là nous permettant de zoomer sur 3 degrés à 150 mètres ou plus donc la question vous voyez c'est avec des caméras fixes comment est ce que je ferais pour identifier ces personnes là si j'ai pas prévu le bon objectif et si je mets un objectif qui permet d'identifier ces personnes là évidemment je ne verrai plus la personne la jeune personne qui se trouve devant puisque en zoomant je j'augmente mon mon angle mort ma zone morte devant devant mon objectif donc je ne peux pas ou rarement obtenir deux résultats avec une même caméra en vidéo surveillance il me faut souvent avoir deux caméras différentes pour poursuivre deux objectifs différents donc si je veux couvrir un espace large avec une caméra avec une focale relativement courte et si je veux zoomer à une caméra avec une focale plutôt longue alors traduit d'une autre manière c'est un tableau que vous connaissez si vous avez déjà subi les webinards c'est dire à 5 mètres tout ce qui est focale fixe donc il n'y a pas de varifocale jusqu'à 10 m 12 m tout ce qui est varifocale belette dôme fixe ou caméra box au delà de 10 12 m pour pouvoir zoomer changement d'objectifs sur les caméras box nous permettant d'aller zoomer à 20 m 30 m ou 40 m solution de lecture de plaques d'ailleurs il y a un pack vivotech qui sort en ce moment permettant de lire les plaques à 20 m jour nuit avec des lentilles traitées contre les reflets infrarouges et puis au delà de ces distances là la possibilité de faire la levée de doute et du zoom grâce au PTZ qui ont des focales qui vont jusqu'à 130 mm au delà de 50 m alors au regard de la législation française et des préconisations vidéo surveillance européenne on a la norme EN 50 132 donc ce que nous dit la droite française c'est qu'il faut pour pouvoir identifier quelqu'un avoir 90 pixels de verticale sur 60 pixels d'horizontale sur un visage ce qui se traduit par 400 pixels par mètres linéaires horizontaux l'europe en revanche dit 250 pixels peut être suffisant on a aussi des caméras donc dites d'inspection c'est les caméras qui vont pouvoir zoomer sur une partie du corps avec plus de 800 pixels au mètre ce qui veut dire qu'on va pouvoir détecter des tatouages des bijoux des piercings des grains de beauté permettant d'améliorer l'identification des individus donc typiquement les caméras de casino c'est leur cas et puis vous voyez les autres catégories qu'on avait déjà vu lors d'autres vœux et mineurs donc nous bien évidemment toujours pareil on va s'intéresser aux caméras qui peuvent apporter de l'identification forte pour la police donc reconnaissance distinguer un homme une femme une silhouette un comportement suspect ensuite identification permettant d'avoir suffisant de pixels sur le visage pour pouvoir identifier la cible ok et éventuellement même pouvoir zoomer pour pouvoir avoir des détails supérieurs au niveau de des vêtements des bijoux ou des particularités physiques donc c'est vrai que la caméra dôme lorsque l'on est en position large va nous permettre d'éventuellement détecter une présence quelque chose qui se passe au fond de l'image et grâce à cette faculté de zoom va nous permettre de reconnaître et identifier éventuellement inspecter en fonction de la proximité de l'individu ou du véhicule alors oui je suis passé vite mais donc comme on est en plan étroit si on est en plan étroit sur cible mouvante la loi nous recommande d'utiliser 12 images par seconde en enregistrement donc c'est un minimum évidemment si j'ai une cible très mouvante ou un véhicule il sera conseillé d'avoir plus de 12 images par seconde si en revanche est une cible qui fait qui marche à 5 ou 7 km heure évidemment 12 images 12 ips suffiront largement alors comparaison caméra fixe et caméra PTZ à gauche caméra fixe on va voir des focales de 1 à 16 mm les focales les plus courtes vous les connaissez ce sont les fichail qui sont à 1,5 environ et puis en changeant l'objectif d'une caméra box on peut avoir du 5,50 ou du 15,50 ou parfois un petit peu plus mais côté caméra motorisée évidemment on commence à 4 mais on va s'arrêter à 130 et sur les caméras d'hôme d'intérieur évidemment un peu moins parce qu'on n'a pas besoin de zoomer à 300 mètres en intérieur mais on sera dans le cas de la SD8061 on va être à 84 mm donc l'émission des caméras fixe en fonction de leur ouverture focale elles seront destinées à faire la détection donc surveillance de long périmètre large périmètre très loin mais attention peu de pixels enfin pixels répartis sur l'intégralité de l'image donc faiblesse au niveau d'une éventuelle identification reconnaissance ou caméra de reconnaissance donc qui surveille un périmètre moindre et qui concentre un peu plus de pixels sur une largeur de scène un peu moindre identification identification ça veut dire que je vais avoir mes 400 pixels au mètre c'est à dire que si je surveille 5 mètres j'ai 5 fois 400 pixels j'ai au moins 2000 pixels horizontale sur mon capteur mais le problème c'est qu'évidemment je surveille des scènes fixes donc si un individu passe d'une caméra à l'autre il faudra que je suive son déplacement sur plusieurs caméras qui seront elles mêmes réglées de manière différente évidemment alors que côté caméra motorisée je vais pouvoir répartir mes pixels mais si je suis pas satisfait je vais pouvoir zoomer donc concentrer mes pixels à nouveau sur un périmètre plus réduit donc en fait je vais pouvoir la possibilité de faire soit de la levée de doute à 50 mètres à 100 mètres à 80 mètres à 60 mètres et surtout je vais pouvoir aussi me déplacer en panne c'est à dire si l'individu se déplace en horizontal je vais pouvoir le traquer typiquement dans un supermarché ou un centre commercial je peux suivre une cible et repérer un comportement anormal ou suspect sur longue distance là où une caméra fixe elle va avoir uniquement la possibilité de repérer un comportement suspect le temps de présence de l'individu dans son champ de vision condition d'utilisation caméra fixe aucune je peux très bien travailler sans opérateur en enregistrement continu ou sur détection de mouvement là où une caméra motorisée il n'est pas très conseillé de faire fonctionner des caméras motorisées sans aucun opérateur dans la mesure où il y a des gens qui essayent ils font des rondes donc des prépositions et la caméra va toute la journée se déplacer et ça ça a tendance à user énormément les croix de transmission les engrenages et à provoquer des maintenances au bout de deux trois ans et l'autre inconvénient c'est que si la caméra repère un comportement anormal mais il faut un cerveau humain pour comporter pour détecter un comportement anormal et en phase de mouvement personne va arrêter la caméra donc la caméra va passer devant un comportement anormal sans s'arrêter et ça c'est très très frustrant pour les opérateurs pour les exploitants et pour les forces de police ou alors on en pilotage manuel et si on en pilotage minuel ben comme son nom l'indique il me faut un opérateur l'opérateur sert à avoir à fournir les neurones permettant d'interpréter en phase de mouvement par exemple un comportement anormal pour ensuite pouvoir zoomer et deuxième chose il va servir à piloter la souris ou le joystick cependant on va voir juste après qu'on peut faire des scénarios conditionnels sans opérateur donc je peux faire des des tests de détection et faire des mouvements de caméra sans trop d'erreurs et d'intempestifs si ça a bien été calibré sans opérateur et là donc ça va permettre d'avoir fait un petit peu fromage et dessert sans opérateur mais en évitant les fameuses rondes qui sont consommatrices de bandes passantes et qui ne sont pas très efficaces en termes de sûreté et sécurité alors les applications type pour les caméras fixes de tout type 1 y compris lecture de plaque alors que les caméras motorisées on va les utiliser quand on a besoin de faire la levée de doute donc du gros plan en levée de doute alors ça les joueurs de casino pickpockets suivi de comportement suspect en magasin dans des centres commerciaux des villes des gares des aéroports des musées ok donc partout j'ai des grandes distances et où effectivement si j'ai un doute j'ai besoin d'intervenir en temps réel et de repérer un comportement suspect donc ça veut dire que j'ai des forces au sol éventuellement à piloter des forces de police police municipale ou des vigiles et il faut que je puisse très rapidement leur dire s'ils ont besoin d'intervenir et d'intercepter l'individu les limites des caméras fixes c'est que évidemment à moins d'avoir un budget extensible sans limite je ne pourrais pas en mettre partout pour couvrir à 100% toutes les zones et même si je pouvais le faire donc je ne pourrais pas zoomer partout puisque les caméras par définition elles sont fixes donc une fois qu'elles ont été réglées en varifocale elles bougent plus là où les caméras motorisées ces limites ce seront les rondes qui sont peu efficaces comme j'ai déjà dit qui génèrent de la maintenance des parties mécaniques et si j'ai vraiment pas d'opérateur c'est vrai que il ya des fois j'aimerais bien pouvoir piloter la caméra mais si j'ai pas d'opérateur la caméra elle se pilote elle même voilà donc ici il me faut un opérateur si possible l'opérateur pouvant être le gérant qui intervient de temps en temps sur la caméra alors caractéristiques de l'ASD8061 qui est la nouvelle caméra intérieure de chez vivotech c'est une full hd donc très puissante à 30 images par seconde avec un zoom optique de 18x la focale donc va de environ 5 mm à 84 mm avec du wdr pour tout ce qui est gestion contre jour ces caméras là sont souvent zoomer sur des endroits par exemple des vitres des arrivées de lumière des puits de lumière qui vont donc éblouir l'optique grâce wdr on sera jamais ébloui 300 degrés sans butée c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de se retourner ou de repartir dans l'autre sens pour pouvoir continuer un tracking de cible vision au delà de l'horizon c'est à dire qu'on n'est pas limité à 180 degrés on va pouvoir monter au delà et donc on va avoir 110 degrés de chaque côté au lieu d'avoir les 90 ce qui veut dire qu'on va pouvoir monter à 220 degrés audio embarqué des capteurs donc des digital input donc des capteurs en entrée des contacts secs en entrée si j'avais besoin de me relier à des alarmes ou des capteurs infrarouge pourquoi pas et digital output donc la possibilité de pouvoir piloter aussi des contacts secs en sortie par exemple activer un projecteur infrarouge si j'avais besoin de rajouter l'infrarouge longue portée caméra qui s'alimente en dc 12 volts ou ac 24 volts et également pe plus donc 802.3 at voilà température de fonctionnement en moins 10 50 degrés ce qui veut dire que je peux être sous abri pour éviter les projections d'eau et de neige mais je peux être éventuellement en extérieur abrité dans des endroits où il fait pas trop froid pour ceci dit c'est une caméra normalement d'intérieur alors conditions d'utilisation typiquement envoyé donc 300 degrés en horizontal et 110 degrés de part et d'autre soit 220 degrés en tilt nous permettant d'avoir dans la voie une entrepôt logistique typiquement c'est idéal en conditions d'utilisation en vidéo surveillance donc grande distance besoin de me déplacer il suffit d'un seul opérateur qui peut couvrir des champs des champs de vision assez énorme sans aucun problème alors l'autofocus se fait une manière en douceur c'est à dire qu'on zoome sur la cible est très rapidement donc l'autofocus est fait vous n'avez pas besoin d'activer une molette pour le faire c'est très très rapide dans les aéroports évidemment besoin de sécuriser les employés et les passagers donc vu à 300 degrés me permet de me déplacer très vite dans des espaces assez énormes possibilité d'avoir un stockage local sur carte sd en cas de perte de réseau ou de déconnexion du serveur en cas de maintenance casino bien sûr c'est un cas de figure un petit peu à part on a besoin de zoomer très fort sur les mains de manière à faire l'inspection et repérer des comportements des manipulations ou des bagues ou des choses qui vont faire qu'on triche un petit peu avec les dés avec les jetons avec les cartes dans les gares on a besoin de suivre des quais qui peuvent être assez importants et donc en fait le fait de pouvoir zoomer à plus de sur les côtés à 120 degrés et me permettant d'être à 120 degrés pardon d'être à 110 degrés soit 220 degrés de part et d'autre me permettre de pouvoir zoomer au bout d'un quai là où certaines caméras ou dômes qui ne savent pas aller au delà de l'horizon sont bloqués et ce qui est très frustrant donc on peut pas zoomer au bout du quai parce que l'optique s'arrête à 180 degrés voilà c'est explicité ici c'est qu'effectivement les petits bonshommes qui se trouvent là sont en bout de quai et mon dôme qui se trouve en pendulaire la plupart du temps sur les quais lorsqu'il veut zoomer mais en fait il se trouve au delà des 180 degrés de vision et les vivotech 61 80 61 pouvant zoomer à 220 degrés vont pouvoir sans aucun problème aller chercher les individus en bout de quai voilà le type d'accessoires pendulaires permettant de suspendre les dômes lorsqu'on est très haut de plafond voilà avec un jeu d'accessoires n'hésitez pas à regarder bien les accessoires en cliquant sur la fiche de la caméra sur internet sur le site vivotech.com vous aurez tous les accessoires vous avez un onglet accessoires qui est lié avec vous voyez ici les coupelles et les coupoles qui sont spécifiques qui sont sorties avec ces nouveaux modèles de dôme pareil pour les fixations en col de signe sur poteaux ou sur angle de mur voilà et les fixations par appel si vous en aviez besoin voilà donc là je passe vite sur ces éléments là alors utilisation en retail typiquement un supermarché avec des caisses ici donc c'est vrai qu'en temps normal on avait fait un webinar sur la gestion de projet on met nos caméras fixes pour bien couvrir nos angles de vision le problème sera à un moment donné je ne peux pas d'un endroit centralisé avoir un zoom permettant de suivre une cible suspecte puisque je n'ai que des caméras fixes donc je suis obligé de déplacer de caméra en caméra pour suivre un individu donc ici c'était le traitement classique avec des caméras fixes et bien évidemment on va pouvoir alors sous la condition d'avoir un opérateur ou ça peut être le gérant du magasin si de temps en temps il ya du temps disponible ou un opérateur dédié selon la taille du magasin si on a un opérateur dédié on peut placer en centrale une caméra donc dôme intérieur type sd 81 61 qui va nous permettre de traquer des rayons et des cibles et nous déplacer en fonction du dialogue entre le le personnel de sécurité éventuellement les vigiles en sortie nous permettant de faire l'interpellation voilà ce que ça donne quand on est en magasin qui une simulation vous voyez ici de rayon en 3d donc voilà la vision que j'ai avec une caméra on va dire avec une vision large le problème sera voilà si j'ai un doute sur les objets qui sont en rayon ici comment faire avec une caméra fixe je suis bien embêté alors qu'une caméra évidemment motorisée va me permettre grâce à mon agent de pouvoir zoomer sur la zone et voyez faire une levée de doute immédiate sur l'objet en rayon qui a disparu ou ou s'il ya des pickpockets alors exemple de scénario évolué je vous ai dit qu'il fallait ainsi possible un opérateur ou oui et non on va pouvoir néanmoins lorsque notamment la nuit lorsqu'il ya beaucoup moins de déplacements faire des scénarios un petit peu automatique en utilisant des fonctionnalités des caméras des caméras fixe et sont les caméras fixe qui vont indiquer au dôme où est ce qu'il va falloir se déplacer donc premier type de scénario prendre des caméras type dôme fixe équipé de détecteurs infrarouges passifs les fameux PIR passive infrared vous voyez ici avec le petit bouton infrarouge donc ces caméras là ont l'avantage de pouvoir voir la nuit très très bien puisque c'est le détecteur infrarouge qui repère la cible c'est une portée de 5 à 8 mètres donc ça couvre et là j'ai pas besoin d'être très bon en détection vidéo puisque c'est l'infrarouge qui peut être mon détecteur voilà alors je peux très bien associé un script une règle dans mon logiciel ou mon NVR disant sur détection infrarouge j'envoie l'information au 8061 et je vais envoyer un ordre de zoom de pan tilt zoom sur le dôme pour lui dire de venir sur la préposition X qui correspond à l'angle de détection du PIR de ce dôme fixe ici ce qui va me permettre de faire une levée de doute alors évidemment on fait un minimum de lumière pour pouvoir faire ça lumière infrarouge ou lumière blanche si je reste en couleur mais néanmoins la voie là ça va me permettre de faire une levée de doute alors que je n'ai pas d'opérateur de la même manière ici des caméras plus classiques avec cette fois ci du motion detect donc ça peut être ici une caméra bullet une caméra fisheye ou une caméra peu importe dôme fixe elle détecte cette fois ci une présence avec la lumière qui est fournie sur la cible et là cette fois ci la règle va indiquer au dôme d'aller sur la préposition Y qui correspond à la zone de couverture de la zone de détection motion detect de cette caméra là et puis enfin lorsque elle n'est pas asservie par des règles la caméra revient en position home et la position home peut être une position de surveillance de repli alors en position large ou en position zoom peu importe et sur cette position là on peut activer l'auto tracking de la caméra ce qui veut dire que si une cible rentre est détectée par le motion detect de la caméra la caméra va suivre la cible jusqu'à la limite de son angle de vision qui peut être très très long aujourd'hui la limite c'est que la caméra ne sait pas zoomer donc elle va suivre la cible dans le dans l'angle focale qui a été choisi dans sa position home donc soit un écran large une vision large soit un écran semi large par exemple et elle va suivre la cible au mieux en fonction des pixels de détecteurs voilà alors voilà comment définit d'ailleurs l'auto tracking j'ai un rubrique une rubrique ici auto tracking dans la caméra sd 81 61 où on va indiquer donc la sensibilité évidemment classique de la détection mais on va indiquer aussi la taille minimum donc à une sorte de rectangle qui va indiquer la taille minimum de détection pour la caméra donc en deçà de cette taille minimum il y aura pas de détection évitant l'intempestif alors je passe en position démonstration donc j'ai vaste qui tourne sur mon pc avec ici plusieurs caméras voilà ma caméra sd 80 61 en écran large voici ici des caméras fisheye donc vous voyez ici là il ya une caméra fisheye discrète la cc 81 30 hs voilà sa vision donc ici alors évidemment je suis en là c'est une caméra 180 degrés là j'ai une autre fisheye qui vous montre la 80 61 qui est ici suspendu vous voyez au bout de l'image qui vous montre que je suis en live voilà alors j'ai bougé le bras et en bougeant le bras j'ai été détecté par l'infrarouge d'une caméra qui est la caméra 80 63 ici fd 80 63 qui est équipé d'une cellule infrarouge donc à chaque fois que je bouge le bras c'est pas le motion detect qui est mise en oeuvre c'est purement la détection de mouvement donc la fd 80 63 vous voyez son angle de vision ici vous voyez elle a un angle de vision qui est pas terrible et en manche l'infrarouge est nettement plus performant alors je vais vous le refaire donc je bouge le bras suffisamment pour déclencher du mouvement voilà là c'est l'infrarouge là je viens zoomer sur une préposition qui est indiqué à la caméra ok alors là je suis évidemment très 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 peu loin je suis à trois mètres par rapport à la suspension de la caméra voilà alors notez que le firmware n'est pas définitif c'est à dire que le firmware va être encore optimisé au niveau des fonctions focus et autres donc ce que vous voyez là c'est une préversion alors deuxième chose donc là c'est ma mon scénario et caméra équipé d'infrarouge deuxième scénario cette fois c'est une caméra équipée de détection de mouvement c'est cette caméra là la fd pardon la ip 80 52 qui est une petite caméra mini box donc je vais ici bouger j'ai mis ma main devant devant l'objectif et bon et là il fait il me fait aller au même endroit donc on va changer le scénario et je vais vous montrer comment ça se configure je vais modifier le scénario de cette caméra là donc on va lui nous indiquer d'aller zoomer sur un autre endroit donc comment ça se fait vous voyez là les menus vastes je vais aller dans le menu alarm management que je vous recommande d'aller utiliser alors ce menu existe dans tous les NVR évidemment vaste et ST7501 qui sont les logiciels de chez vivotech ST7501 était gratuit pour 32 canaux et vaste étant le logiciel gratuit jusqu'à 32 canaux mais pouvant monter à 64 caméras donc ici je vais faire un je vais je vais enlever le scénario que j'avais fait déjà et on va le refaire ensemble donc ici je fais remove voilà je fais un nouveau scénario donc je vais l'appeler motion detect 8052 puisque cette caméra là qui va me fournir l'information alors je l'active alors première chose qu'il me demande c'est c'est quoi le trigger en fait c'est quoi la source de mon alarme donc là je vais ajouter il me demande est ce que c'est un équipement ou est ce que c'est une alarme type là je vais faire type d'alarme pour la caméra je veux du motion et vous voyez que j'ai d'autres événements qui peuvent qui peuvent être utilisés c'est tous les événements que c'est gérer une caméra en fait donc là il me dit ok tu vois la détection de mouvement numéro 1 mais de quelle caméra je vais indiquer que c'est la 8052 que je veux je fais ok alors vous notez que je peux mettre des périodes d'activation ou désactivation de manière à éviter l'intempestif s'il ya plus d'autres détections je peux inactiver la détection pendant 30 secondes par exemple là ce n'est que de 5 secondes ok ensuite je fais next il me dit que c'est quoi que l'action que tu veux mener donc là je vais faire la compte le la conséquence de cette action de détection donc vous voyez ici j'ai quelque chose qui s'appelle move to preset location donc je vais faire bouger une caméra et là il faut que je mette une location une préposition et il me dit c'est quoi la caméra la caméra ça va être ma caméra ici sd 8061 sur laquelle j'ai déjà évidemment enregistré des prépositions donc je vais aller zoomer sur quoi je vais aller zoomer sur tout j'ai deux maquettes de que de deux voitures qui sont sur une sur un plateau on va aller les voir voilà une fois que c'est fait il me demande une dernière chose veux tu appliquer ce scénario tout le temps ou pas alors là ça me donne accès en fait au calendrier au schedule qui a dans le dans tous les logiciels nvr ou vms sur le marché donc je vais indiquer alors ça peut être intéressant de n'activer que les périodes où je vois bien si je ne vois que avec les lumières du jour de manière à désactiver le script pendant les périodes où il fait nuit où je risque d'avoir l'intempestif ou l'inverse si je suis très très bon en infrarouge parce que j'ai un super projecteur je peux très bien me mettre en position uniquement de nuit désactiver le scénario de jour ça c'est à vous de voir ok et donc ça permet de faire des scénarios un petit peu personnalisé et j'ai terminé il me reste plus qu'à valider voilà donc désormais si je passe la main devant la caméra comme je le fais ici je viens de déclencher un zoom sur la préposition des deux véhicules ici un petit problème d'autofocus je vous dis c'est parce que j'ai un firmware de première génération mais il sera corrigé dans la version finale et j'ai demandé qu'au bout de cinq secondes ou sept secondes je revienne en préposition en position home voilà voilà comment on peut faire des scénarios un petit peu évolués nous permettant de travailler sans opérateur alors je reviens sur la présentation voilà ce que je vous ai montré avec des petits scénarii j'espère que ça vous aura apporté des informations il me reste à vous remercier de votre attention et de vous dire à très bientôt à l'occasion de prochain webinaire au revoir donc